Ce vendredi 20 octobre, c'est terminé avec le régime des intérimaires dans l'administration publique. Des titularisations, des grades statutaires des chefs des divisions et des chefs de bureau ont été décidées et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, livre le premier lot dans ce journal. Le 20 décembre prochain, chaque Congolais mettra son bulletin de vote dans l'urne. Les sceptiques peuvent déchanter car la détermination est implacable à la CENI. Son président a lancé ce jour la campagne de sensibilisation de la communauté sur le scrutin à venir. Toxicomanie et consommation des drogues, une véritable gangrène et un problème de société en République démocratique du Congo, comment y remédier ? Les réflexions ont eu lieu entre les pouvoirs publics et la société civile pour des solutions durables. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette nouvelle du Sénat. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité est à présent face aux élus des élus. Pour répondre à la question initiée par le sénateur Denis Kambaye sur le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Katendi, son collègue de finances, Nicolas Kazadi, lui a présenté l'économie de trois textes de projet. Le projet de loi portant reddition de compte de la loi des finances pour exercice 2022, le projet de loi sur la réforme des procédures fiscales et le projet de loi relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Nos images dans nos prochaines éditions. Restons au Sénat où les conditions carcerales des prisonniers en République démocratique du Congo et la politique du gouvernement concernant la gestion du secteur de la justice. Deux questions posées par les sénateurs à la ministre d'Etat, Rose Motombo, au cours de la même plénière présidée par Modesto Bahati, les sénateurs ont auditionné la réplique du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Modesto Moutinga, sur la question orale, lui adressée par le sénateur Célestin Vounabandi sur la problématique de l'aide aux déplacées victimes des affrontements causés par le M23 et RDF. Denis Kongui et Gélor Kimpianga. Modesto Moutinga, ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, était en face des sénateurs pour présenter les éléments des réponses suite à la question orale avec débat initié par le sénateur Vounabandi Célestin sur la problématique de l'aide aux déplacées victimes des affrontements causés par le M23. L'auteur de la question orale qui n'est autre que le sénateur Célestin Vounabandi s'est dit non satisfait. Des réponses données par le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Le sénateur a par ailleurs formulé quelques recommandations au gouvernement, notamment de doter en urgence des déplacés de Nortivu, des bâches en cette période de pluie, de renforcer les installations hygiéniques des déplacés, d'approvisionner le centre de Kanyarouchinia et enfin aider les déplacés qui se trouvent dans les familles d'accueil. Au cours de la même plénière, présidée par Modesto Baatidou Kwebo, les sénateurs ont également entendu la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, dans le cadre d'une interpellation initiée par le sénateur Papi Bazego sur les conditions carcerales des prisons en République démocratique du Congo. La ministre d'État a aussi donné des réponses à la question lui adressée par la sénatrice Isabelle Cabamba sur la politique du gouvernement concernant la gestion du secteur de la justice. Les préoccupations portent précisément sur le point en rapport avec l'administration de la justice. Quelle est la politique judiciaire du gouvernement ? En assurez-vous le suivi de son exécution par les causes de tribunaux ainsi que par le parquet y rattaché ? Pouvez-vous nous donner des statistiques sur les installations des tribunaux de paix, des commerces, du travail et pour enfants, ainsi que les nombres de magistrats pour toute la République, tels qu'affectés par juridiction et office pour chaque province et à la ville de Kinshasa ? La majorité des ASBL fonctionnent sur base d'un accusé de réception appelé communément F-NON-ANGE. Pourquoi le ministère ne délivre pas les arrêtés ministériels octroyant la personnalité juridique ? Pour répondre aux différentes préoccupations des élus, des élus, la ministre d'Etat, Rose Moutomboukissé, a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 48 heures. Et nous vous l'avions dit, la gestion rationnelle des ressources humaines, une approche particulièrement efficace pour préserver la carrière de l'agent public. Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en a compris la teneur. C'est dans cette logique qu'il a annoncé la première vague de titularisation au grade statutaire des chefs des divisions et chefs du bureau. Les dossiers de 10 160 agents de l'Etat ont été certifiés valables. On écoute Jean-Pierre Liao. Mesdames et Messieurs, chers agents de carrière, Il vous souviendra que face au constat malheureux de l'existence d'un nombre trop élevé d'agents exerçant des fonctions à titre intérimaire au sein de nos différentes administrations et services publics, Il nous a paru impérieux d'imaginer et de mettre rapidement en place une approche transparente et objective devant aboutir de manière progressive à la sécurisation de la carrière des agents concernés à travers leur titularisation au grade statutaire correspondant, marquant ainsi la volonté du gouvernement de normaliser la gestion des ressources humaines de l'Etat. Aujourd'hui, après la signature par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'Etat, de l'ordonnance numéro 23, bar 180 du 24 août 2023, concernant les directeurs, grande est ma satisfaction de pouvoir officiellement vous annoncer la transmission effective en mon cabinet par le Premier ministre, chef du gouvernement du décret numéro 23, bar 34 du 28 septembre 2023, portant nomination et promotion des agents des carrières des services publics d'Etat concernant les chefs des divisions et les chefs des bureaux. Pour cette première vague de titularisation, sur un effectif total de 13 859 agents proposés par 48 services publics, c'est au total 10 160 agents dont les dossiers ont été certifiés valables, qui sont concernés, à savoir 215 directeurs, 2 696 chefs des divisions et 7 249 chefs de bureaux. Contrairement à certaines pratiques du passé, qui privilégiaient des actes d'avancement en grade individuel ou sectoriel, parfois uniquement au profit de certaines administrations dites pilotes, Nous avons, quant à nous, opté pour une approche globale et progressive, intégrant pour des raisons de justice et d'équité l'ensemble des services publics de l'Etat. Au chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, en deux années et demie, les professeurs ont connu une augmentation salariale de 50% des estimations avancées hier par le ministre de tutelle Mouindoun Zangui au cours d'un briefing presse organisé à Kinshasa consacré aux réformes déjà enregistrées dans ce secteur en l'écoute. C'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui aura l'occasion de nous faire le point des immenses réformes qui ont commencé dans ce secteur et des fondations qui ont été placées parce que pour la première fois, depuis plus de 50 ans, des universités ont commencé à être reconstruites. Et donc, M. le ministre Mouindoun Zangui, c'est encore à nouveau un privilège de vous avoir ce soir dans le cadre de cet exercice de rédivabilité. Vous répondez toujours présent. Et ce soir particulièrement, nous voulons que vous puissiez nous brosser plus ou moins le travail qui a été fait sous votre direction. Mais en premier, on ne saurait pas commencer sans revenir justement sur cette belle cérémonie qui a eu lieu il y a une semaine à l'université de Kinshasa, qui a consacré ses titres honorifiés, qui a été décerné au président de la République, au docteur Félix Tshisekedi, pour l'action qu'il a portée à la tête du gouvernement. Peut-être que vous pouvez faire un petit commentaire sur ce point avant d'aller dans les différentes réformes que vous avez initiées durant ces deux années à la tête du ministère. Je vais profiter effectivement de l'occasion, comme vous me l'avez donné, de féliciter le chef de l'État pour le titre honorifique qu'il a reçu à l'université de Kinshasa, qui a été décerné par les scientifiques. Je vais vous dire donc que les scientifiques, les professeurs d'université, ont reconnu l'action posée par les chefs de l'État et l'ont prouvé de manière scientifique avec des chiffres que c'est l'homme qui est venu apporter la fondation. Et j'aime bien ces termes-là parce que nous ne pouvons pas nous dire aujourd'hui que tout a déjà été fait, mais nous avons balisé les terres. Je voudrais commencer mon intervention en vous disant que lorsque nous avons été nommés par le président de la République pour gouverner le ministère de l'Assemblée et de l'Université, nous nous sommes fixés un objectif principal, celui d'améliorer la qualité de l'assignement supérieur universitaire dans notre pays. Et nous avons dit que nous allons nous prendre cinq angles pour pouvoir y arriver. La première chose, c'est la réforme. La deuxième chose, c'est la numérisation. La troisième chose, c'est la lutte contre les antivaleurs. Nous avons dit que nous avons passé les infrastructures et enfin les conditions de vie des enseignants et des étudiants. La Fondation Irundelle en République démocratique du Congo vient de lancer officiellement ses activités. Parmi les autres de marque figurent le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya, Gaëtan Magalano. Ces nouveaux projets de la Fondation Irundelle, qui s'intitule de Média citoyen et engagée pour le renforcement de la culture démocratique en RDC, visent à travailler avec le Média congolais durant la période électorale afin de permettre à tous les candidats à leur niveau respectif d'avoir accès aux médias. La Fondation Irundelle et l'Observatoire de Pabie proposent un projet vivant à promouvoir une information de qualité, de proximité, en avant et en avant des élections de 2023. La principale exhortation faite par le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement aux différentes participations à ces lancements, est de considérer que le moment qui vient est celui de la compagnie électorale. Convaincu que le Média a le pouvoir de contribuer à une bonne période électorale, le ministre Patrick Mouyaya les exhorte en ces termes. Et je souhaite justement que les médias travaillent à faciliter la bonne tenue de tout ce qui suivra. D'abord en favorisant les discours qui permettent aux candidats de dévoiler pour leur programme, de parler de leurs idées. Représentant du gouvernement, Samalou Kondé a cette cérémonie. Le porté-parole du gouvernement a par la suite déclaré officiellement le lancement du projet de Média citoyen engagé tout en souhaitant longue vie et tout en manifestant sa disponibilité en cas de besoin pour accompagner à la fois en apportant du contenu, mais aussi certaines facilités si cela requiert. Et ce message de remerciement à son Excellence Félix Antoine Tuseké d'Itunombo, le grand chef Moitianv Mouchi de Troyes et toute la communauté Lunda, je voudrais remercier vivement le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tuseké d'Itunombo, pour cette marque de confiance et cette décision salutaire, louable et réconfortante en faveur d'un digne fils Lunda et d'Ikapend Hirong. À l'occasion de sa réhabilitation au sein des forces armées congolaises, son élévation au rang du général-major ainsi qu'à l'occasion de sa nomination au commandement de la deuxième région militaire, puisse Dieu de nos ancêtres accompagner le général-major Edi Kapend Hirong dans sa lourde mission lui confiée en faveur de la population congolaise tout entière. Le grand chef Moitianv Mouchi de Troyes profite de la même occasion pour féliciter son fils Edi Kapend Hirong, à qui il demande d'employer toutes ses forces et toute son intelligence pour mériter véritablement la confiance que lui a réservée le chef de l'État en lui confiant cette importante responsabilité qui est sienne aujourd'hui. Faites à Kinshasa, le 20 octobre 2023, le grand chef Moitianv Mouchi de Troyes, empereur de Lunda. Dans le souci de renforcer le service de la délivrance de certificats de nationalité, le haut commissariat des réfugiés HCR a remis des matériels informatiques au ministère de la Justice. Ce lot a été tout naturellement réceptionné par la ministre d'État, Rose Moutombo, Joël Kambé, pour le commentaire. La nationalité telle qu'est définie par la loi fondamentale est une exclusive en République démocratique du Congo. Avec cette signature et la remise symbolique de cet outil informatique, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR vient de contribuer significativement à l'amélioration du travail pour l'enregistrement des apatrides et l'impression des attestations des nationalités. Un outil de travail réceptionné par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombo-Kiesse. La personne, nous avons réuni ce matériel-là pour permettre au ministère de pouvoir inciner de manière accélérée les certificats de nationalité pour ceux qui en ont besoin et ça leur permet ainsi de pouvoir avoir leur documentation en ordre et d'être prémunis contre le risque d'apatridie. C'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi dit remettre à la ministre un véhicule Toyota Lancusa pour faciliter les déplacements de ses équipes. Ce matériel que les HCR apportent au gouvernement congolais à travers les ministères de la Justice va permettre au service de la chancellerie de rendre un service de qualité, a précisé la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombo. Pour un rendement efficient, les HCR a détaché l'un de ses techniciens pour procéder à l'installation de ces matériels et former les personnels commis à cette tâche. Parlons processus électoral à présent. Après la publication hier de la liste des candidats présidents de la République par la CENI, l'heure est à présent à la campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre prochain. Pour Déni Kadima, le glissement ne fait pas partie du vocabulaire de la CENI. Cette campagne qui débute aujourd'hui va se tendre jusqu'au 20 décembre 2023, Tétis Samba. Je reste au fondé. Nous sommes à exactement deux mois des élections générales en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante s'active sérieusement pour finaliser toutes les étapes du processus électoral. Les électeurs doivent être préparés pour jouer correctement leur rôle. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories des citoyens pour une participation de qualité, Voilà qui justifie le lancement de la campagne de sensibilisation pour les élections générales de 2023. Le président de la CENI, Déni Kadima Kazadi, rassure. Aujourd'hui, nous entamons une phase cruciale qui place les électeurs au centre de préoccupation. Il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle le mercredi 20 décembre 2023. J'aimerais dire que le verre n'est pas à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Le coup n'est pas dit qu'il est à deux tiers plein. Réjoignez-nous dans la sensibilisation des masses des électeurs en vue de réussir le pari des élections de qualité avec une importante participation citoyenne. Ce lancement reste un moment crucial du processus électoral dont le train a atteint une vitesse de croisière avec la publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République. Auparavant, le deuxième vice-président, Didi Manaralinga, a mis en avant le respect scrupuleux de toutes les étapes du processus électoral que s'est imposée la CENI de son calendrier. Séance tenante, il a été procédé à une simulation de cette opération qui attend les électeurs à travers le dispositif électronique de vote pour expliquer à l'assistance son fonctionnement. Dans la foulée, le président de la CENI, Deni Kadima Kazadi, a donné le top départ devant le siège de la CENI de la caravane motorisée qui s'est mise en mouvement sur les trois grands axes de la ville, Kine Est, Kine Centre et Kine Ouest, en vue de porter message de sensibilisation des masses. L'appui au processus électoral en République démocratique du Congo, les organisations de la société civile congolaise viennent de bénéficier d'un concours de l'Union européenne « Regards citoyens ». C'est l'intitulé de la mission d'observation électorale lancée officiellement hier en présence de plusieurs organisations de la société civile. Guy Matandou. À quelques semaines du scrutin électoral en République démocratique du Congo, ce « Regards citoyens » s'investit dans l'appui des organisations de la société civile dans l'observation du processus électoral sur l'ensemble du territoire national et contribuait ainsi à la bonne gouvernance et au renforcement de l'état de droit. La représentante pays des « Democracy Reporting International » insiste sur le rôle de cette mission d'observation électorale. Cette mission d'observation électorale vise à appuyer des organisations de la société civile congolaise principaux acteurs dans l'observation du processus électoral sur tout le territoire congolais et contribuait ainsi à la bonne gouvernance démocratique et au renforcement de l'état de droit. Tous les programmes de DRI reposent sur la volonté d'autonomiser les acteurs de la société civile à long terme et de manière globale en tant que moteur du changement dans les processus de transition démocratique. Les acteurs de la société civile bénéficiaires de l'appui de cette mission ont livré leurs impressions. L'observation électorale, comme on dit, on observe des faits. On trouve les forces, on trouve les faiblesses. On se dit, pour les prochaines occasions, qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer ? Au regard citoyen, cette mission d'observation électorale connaît la contribution de la République fédérale d'Allemagne et des lignes européennes. Il se communique et rentrée judiciaire exercice 2023-2024, conformément à la disposition de l'article 100 de son règlement intérieur, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo tiendra le samedi 21 octobre 2023, donc demain, à 10h précise son audience de la rentrée judiciaire exercice 2023-2024. Cette audience publique et solennelle aura lieu dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Lors de cette audience publique sur invitation, le président de la Cour constitutionnelle prononcera un discours doctrinal, le procureur général prêt la discours une mercuriale et le bâtonnier national de l'Ordre des avocats de la République démocratique du Congo, une allocution faite à Kinshasa le 18 octobre 2023, cellule de communication et de presse. Campagne agricole 2023-2024, à Mboujimaï, pendant son séjour, le ministre de l'Agriculture a posé quelques actions sociales. José Mpandakabangou a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de quelques salles de classe au quartier Monde Arabe et autres activités avec Marie Kalanga. Parti pour Mboujimaï, le 15 octobre dernier, dans le cadre de la campagne agricole qu'il a lancée depuis septembre 2023, le ministre de l'Agriculture ne s'est pas dérobé de sa mission sociale caractérisée par l'amour du prochain, ému par la volonté manifeste des enfants du quartier Monde Arabe dans la commune de Bipemba, d'étudier comme les autres enfants. Maître José Mpandakabangou n'a pas supporté les conditions dans lesquelles il se trouve. Epemachika n'a d'école que de nom. Cette école primaire conventionnelle protestante n'a d'infrastructure que ses petits hangars en rameaux comme illustrent les images qui servent de bureau du directeur et de salle de classe. Pas de banc, pas de tableau, rien du tout. Maître José Mpanda s'est engagé à construire pour ses élèves du quartier Monde Arabe un bâtiment moderne de six classes plus un bureau pour le directeur ainsi que des latrines. Ce qui justifie la pose de la première pierre annonçant le lancement des travaux de construction de l'épée Machika. Selon les dires de Maître José Mpandakabangou, il souhaiterait qu'à la reprise des cours après les vacances de Noël, que ses enfants étudient dans les conditions du moins acceptables dans des salles de classe qu'il est aussi décidé d'équiper en banc. Il faut dire que c'est dans le périmètre où le bâtiment de l'épée Machika va être construit que le ministre de l'agriculture a érigé dans le cadre de sa fondation Panda Oetou, une borne fontaine qui dessert à flot les habitants du quartier Monde Arabe en eau potable. D'Henri qui leur faisait défaut depuis longtemps. Un autre geste de bienfaisance, Maître José Mpandakabang l'a posé en faveur du Collège Saint-Émerie. En effet, parti pour Bakwa-Kachila où il est allé lancer symboliquement le même jour les travaux de son champ pour la culture de maïs, Maître José Mpandakabang a été intercepté sur son chemin de retour par les élèves du Collège Saint-Émerie qui lui ont exposé leurs difficultés allant des infrastructures en passant par le manque de frais de fonctionnement pour finalement plaider en faveur de leurs enseignants qui sont pour la plupart des nouvelles unités non prises en charge par le gouvernement. Le ministre de l'Agriculture leur a envoyé à son arrivée en Boujimaï une enveloppe pour couvrir les frais de fonctionnement de tol, des cahiers et des journaux de classe. Même ambiance au Nord-Kivu, la campagne agricole 2023-2024 a eu lieu dans le champ de 250 hectares cultivés par ITA dans le cadre du programme de l'agenda de transformation agricole ATA initié par le président de la République Fénix-Antoine Tiseke d'Itulombo sans reportage de Pascal Mouini rendu par Lydie Mappende-Dolère Sous le patronage conjoint du ministère national des développements rurals et du gouvernement provincial du Sud-Kivu le ministre provincial de l'Agriculture M. Jean-Paul Routetier a lancé le jeudi 19 octobre dans la plaine de la Rousizi la campagne agricole saison culturelle 2023-2024. A cette occasion le ministre a procédé à la distribution symbolique des sémences de maïs dans le cadre du projet Agenda de la transformation agricole ATA initié par le président de la République Félix-Antoine Tiseke d'Itulombo aujourd'hui en cours de matérialisation par le ministère national de l'agriculture et ses partenaires de mise en oeuvre dans l'Institut international d'agriculture tropicale ITA BAB et ALI accompagné par la délégation du ministre national des développements rurals ainsi que les différents partenaires de mise en oeuvre technique le ministre a procédé à la mise en terre des sémences saines de maïs manioc sodia et riz dans un champ du bloc de 250 hectares à Mataba groupement de l'Uberizi dans le territoire d'Ouvira l'opération vise à concrétiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseke d'Itulombo dans son programme ATA en vie de lutter contre l'insécurité alimentaire en boostant le secteur agricole sur toute l'étendue du territoire national La population de la province du Sud-Kivu vit à 85% de l'agriculture A cet effet le gouvernement provincial s'est engagé à mener les actions vers la relance du secteur de l'agriculture La récolte de ces 250 hectares mis en valeur aujourd'hui résoudra le problème de la famine dans la région mais aussi l'importation des produits vivrières vers la province du Sud-Kivu et la République démocratique du Congo en général Agriculture encore les besoins et les défis pour le développement d'un secteur sémentier robuste et efficace en République démocratique du Congo c'est l'une des recommandations formulées à l'issue de l'atelier sur la transformation de l'agriculture en Afrique ces assises de deux jours à Béatrice Sotel avait pour objectif l'augmentation agricole des productions alimentaires mais aussi des politiques adéquates pour la réglementation et la bonne gouvernance du secteur agricole sous les thèmes TAAT en RDC pour un système sémentier efficace émise à l'échelle des technologies performantes pour la transformation de l'agriculture congolaise il s'est clôturé après deux jours des travaux les directeurs généraux de l'Institut africain de leadership agricole à Ali Chris au CAFOR mobilise les grands décideurs politico-administratifs au plus haut niveau et sollicite leur implication personnelle dans la mise à l'échelle des technologies performantes nous avons en partenariat avec certaines banques d'internation avec nous nous sommes en train de travailler ensemble nous avons fait essayer de voir des stratégies comment est-ce que nous pouvons faire part au pouvoir de l'agriculture comment travailler ensemble afin d'apporter ces technologies pour que ça puisse aider les agriculteurs ici en RDC on a su qu'un c'est très heureux aujourd'hui parce que tous les partis que nous devons normalement avoir sont là présents il y a le gouvernement il y a les ONG il y a tous les partis présents afin que ce projet puisse être une grande réussite la question sémencière étant importante touche plusieurs secteurs de la vie le parlementaire s'engage à faire adopter la loi sur la sémence afin de permettre à la RDC les développements cet atelier est organisé par l'institut africain de leadership agricole à Ali en collaboration avec l'institut international d'agriculture tropicale IITA dans le cadre du programme TAAD appuyé par la banque africaine des développements BAD en santé des opérations lourdes à coeur ouvert ont eu lieu au centre médical Diamant de Louboumbashi chef de la province de Oukatanga après trois mois de campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite les résultats sont largement positifs ce sont les témoignages des parents des enfants opérés qui confirment les résultats jeudi 19 octobre 2023 le professeur Mina Morris médecin au centre médical Diamant de Louboumbashi ouvre son cabinet pour le check-up des enfants bénéficiaires des opérations gratuites à coeur ouvert d'il y a un mois grâce au concours d'une douzaine de médecins américains portés par leurs parents quelques-uns deviennent deux enfants opérés passent au contrôle et leur état de santé actuel n'est plus inquiétant très satisfaits du service qu'ils ont abattu et jusque là l'évolution de l'enfant ça va très 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 bien ça a été vraiment d'abord pour nous en tant que parents vraiment quelque chose qui était vraiment compliqué ils ont merci à cette fondation ils nous appellent pour pouvoir faire le suivi sur le contrôle de l'enfant mais jusque là je vous assure que ça va très bien elle avait une couleur là qui était un peu noire mais là elle a pris sa couleur normale elle respire bien elle a un petit peu elle mange bien le docteur Minamori s'est aussi optimiste après ce bilan de santé post-opératoire des enfants mais il lance un appel aux bonnes volontés pour la poursuite des cas de chirurgie cardiaque dont les coûts sont au-dessus des bourses de nos bonnes familles congolaises on a toujours plus de besoins et du soutien pour l'état qui peut nous renforcer et lorsqu'on aura beaucoup de soutien on peut faire beaucoup de cas plus grands que 22 enfants seulement la quatrième édition de la chirurgie cardiaque a profité à quelques 22 enfants venus de Kinshasa Beni, Bukavu, Mbujimai, Kolwesi et Lubumbashi mais la fondation Diamant créée par le docteur Nourin Tajin qui organise des campagnes gratuites des chirurgies cardiaques a besoin de beaucoup plus de moyens et surtout de l'appui du gouvernement pour sauver quelques 150 autres enfants encore sur la liste d'attente La lutte contre la toxicomanie et la consommation des drogues préoccupe au plus haut point les décideurs et acteurs impliqués dans la lutte contre ce phénomène le ministre de la jeunesse et le collectif des associations de la société civile ont organisé une journée de réflexion à ce sujet nous dit Jean-Pierre Ndolodemazou La drogue tue les jeunes ou alors elle les expose à de nombreuses situations dangereuses Le ministre de la jeunesse Yves Bukoulou l'a rappelé au cours de cette conférence qui a réuni différents acteurs impliqués dans la lutte contre la toxicomanie lesquels ont voulu clarifier la place et le rôle que peut jouer la jeunesse congolaise contre ce fléau Voilà pourquoi nous comptons dans un avenir proche de transmettre aux jeunes la vérité sur la drogue de les sensibiliser de les prévenir sur le méfait avant qu'il ne soit pas trop tard C'est donc parti pour une campagne de sensibilisation contre les drogues dans les milieux des jeunes Le gouvernement va s'y prendre avec le concours notamment de l'ONG non à la drogue oui à la vie en partenariat avec la Fédération mondiale contre les drogues Nous allons travailler avec les associations des jeunes nous allons travailler avec les groupes sociaux nous allons travailler avec tous les groupes que nous considérons comme exposés à l'utilisation et à la consommation des drogues Des activités diversifiées y compris des formations sont prévues dans le cadre de cette campagne qui vient renforcer les interventions déjà mises en oeuvre par la Fédération mondiale contre la drogue depuis 3 ans pour la transformation des jeunes délinquants de Kinshasa en acteurs de développement Vous êtes propriétaire d'un véhicule et vous habitez Kinshasa Sachez que l'opération de recouvrement forcée pour la vente de vignettes sera lancée dès le début de la semaine prochaine La direction générale de recette de Kinshasa est allée solliciter le concours de la police nationale congolaise pour garantir la réussite de cette démarche c'est tout le mobile de la réunion entre la DGK et le commissariat provincial de la police de Kinshasa Le conducteur et propriétaire des véhicules dans la capitale de Kinshasa devrait s'acquitter de l'achat de la vignette Le délai du moratoire accordé pour le paiement libre et volontaire de cette taxe est largement dépassé La DGK veut passer à la vitesse supérieure La réunion tenue au siège du commissariat provincial de la police nationale congolaise entre la direction générale de recette de Kinshasa et les services de la police consiste pour la DGK de solliciter le concours de la police pour l'opération recouvrement forcé la semaine prochaine Nous sommes une délégation de la DGK conduite par son directeur général M. Edi Fumupoko comme nous l'avions si bien annoncé depuis tout le temps qu'il y aura recouvrement forcé de la vignette et nous l'avions annoncé comme je venais de le dire que nous la DGK sera accompagnée par la police c'est comme ça que nous sommes venus rencontrer les commissaires provinciaux de la police pour voir comment nous allons mettre les équipes en place parce que déjà la semaine prochaine le recouvrement forcé de la vignette va commencer et la police sera avec la DGK pour voir tous ceux qui n'ont pas payé quand il y avait le recouvrement à l'amiable ou le recouvrement volontaire donc la grande information pour les assigétistes c'est le recouvrement forcé de la vignette qui débite la semaine prochaine tous les assujettis sont donc avertis parlant politique à présent en prélude du lancement de la campagne électorale pour les élections générales prochaines en République démocratique du Congo le président de l'alliance attachée au peuple Laurent Batoumona a au nom du haut représentant de cette alliance réuni les membres du bureau politique de l'AAAP pour échanger sur les questions brûlantes de l'heure Maloumbella date butoir des élections générales s'approche et le réunion politique se succède au sein du recoupement politique alliance des acteurs attachés au peuple ce mercredi 18 octobre 2023 Laurent Batoumona président de cette plateforme politique électorale a présidé cette conférence des présidents des partis membres de l'AAAP dont le résumé des points inscrits à l'ordre du jour a été rendu public sous l'impulsion de monsieur Tony Kankou Shikou le haut représentant de l'AAAP la conférence des présidents a eu une longue réunion au cours de cette réunion il était question de débattre les différents points liés à l'organisation de la campagne électorale de l'AAAP ce que nous avons décidé c'est que le vice-président chargé des questions électorales va organiser cette matière avec un groupe présidium et des cadres de l'AAAP notre présence est là pour préparer les élections des stratégies se mettent déjà en place et pour l'alliance des acteurs attachés au peuple c'est le moment plus que jamais de se mobiliser pour remporter un succès total à leur candidat commun Félix Antoine Chusekani Chilombo au secrétaire présidentiel couplé aux législatives nationales et provinciales Voilà fin de ce journal mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui me suiviez à Lubumbashi dans le Oketonga et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur les RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées demain à 7h Eric Kabamba moi je vous fixe rendez-vous demain à 20h avec le même plaisir Inch'Allah Au revoir TNC longtemps isolé du reste du monde mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous puissions travailler ensemble pour tirer profit de cet énorme potentiel la République démocratique du monde